L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser une image zoomable pour utiliser StoryMapJS. Donc on a déjà vu dans un précédent tuto qu'on pouvait utiliser une carte, et bien on peut aussi utiliser une photo pour naviguer dessus, par exemple ici un tableau, je peux aller voir chaque partie du tableau une à une avec un petit commentaire sur chaque partie. Alors pour faire ça, il faut une image cliquable, et il faut pouvoir aussi la stocker sur internet. Donc c'est un peu plus compliqué, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'héberger quelque part. Donc si jamais ça vous intéresse, pour les enseignants de l'établissement, je peux vous stocker votre image en ligne sur notre FTP. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué, il nous faut un petit logiciel qui s'appelle Zoomify. Alors il y a une version gratuite, Zoomify Free. Et ici, il faut aller télécharger. Alors il existe pour Windows et pour Mac, le logiciel. Donc moi je vais le télécharger pour Windows, j'enregistre ce fichier zip. Et voilà, le téléchargement commence. Alors ça va relativement vite puisque vous voyez, ça fait 5,6 MO. Alors pendant qu'il télécharge, il vous faut une image avec beaucoup de pixels pour pouvoir la découper et que ça soit utilisable et pas trop flou quand vous allez mettre ça dans votre story map. Donc moi là, j'ai trouvé sur Pixabay une photo du forlalat en Bretagne qui est téléchargeable jusqu'à 6016 pixels par 4016 pixels. Elle fait 10 mégaoctets. Donc ça, c'est déjà assez grand pour pouvoir zoomer dessus sans trop de problème. Alors par contre, je vais prendre ici, je vais faire un petit CTRL-C pour copier ce lien parce que tout à l'heure dans mon story map, je mettrai la source de l'image. Alors il a fini de télécharger, je vais ouvrir le zip, donc je me rends dans le dossier et je vais faire bouton droit extraire tout. Elle va me faire un petit dossier avec à l'intérieur tous les documents qui sont dans le zip. Voilà, et maintenant, pour l'utiliser, j'ai plus qu'à lancer le petit fichier zoomifyfreeconverter.exe. Donc je lance ce petit exécutable. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est donner l'image. Donc ici, c'est mon image du forlalat. Alors plus l'image est grande, plus ça peut prendre de temps. Alors ici, je n'ai pas pris le temps de paramétrer le chemin de sortie, donc il va le mettre au même endroit, c'est-à-dire dans mon dossier story map ici. Si vous voulez qu'il vous l'envoie dans un dossier spécifique, il vous suffit de venir ici le sélectionner en faisant browse. Donc là, vous voyez, il est en train de découper la grande image en petites tuiles. sur lesquels on va pouvoir venir zoomer tout à l'heure. Voilà, il a terminé. Donc je vais aller voir ici dans mon dossier story map. Normalement, je vais avoir un dossier britannique et avec le numéro de l'image. Donc je retourne là dans mon dossier story map. J'ai bien le dossier en question. Il est là avec à l'intérieur toutes les tuiles et le fichier properties. Donc c'est tout ça qu'il faut aller mettre dans le ftp. Et c'est ce dossier là qu'il faut que j'aille stocker quelque part sur internet. Je clique sur « Make a story map ». Je me connecte avec mon compte Google. Et je vais lancer une nouvelle story map. Alors, on va l'appeler for. Et donc cette fois-ci dans les options, c'est toujours du français. Je vais toujours prendre les polices que j'utilise sur mon site. Cette fois-ci, c'est une image. On va mettre « Explorer le for ». Et ici, on va demander une gigapixel. Alors du coup, il me demande l'url de l'image zoomable. Donc là, j'ai envoyé. Vous voyez qu'ici, j'ai bien le for. qui correspondent à mon image. Donc 6016 par 4016 pixels. L'attribution de la photo, c'est ce lien-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait la première diapo de présentation, on peut passer… Alors ici, je vais aussi lui dire que je veux un arrière-plan noir. Et puis, je vais passer sur la première. Donc là, par exemple, je vais me déplacer dans l'image. Et puis, je vais dire qu'ici, c'est la tour. Et puis, je pourrais comme dans n'importe quelle autre carte story map, changer la tête du marqueur. Je pourrais mettre des médias. Je peux mettre du texte. Et puis après, je peux imaginer une balade à l'intérieur de ma carte. Alors si, je vais sauvegarder ça. Si je fais preview. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je peux faire explorer le for. Et là, si je clique, vous voyez, je zoome à l'intérieur. Et comme la photo a beaucoup de pixels, je peux zoomer même pas mal et ça reste net. C'est l'avantage des photos gigapixels. Et voilà.